Bonjour tout le monde, bienvenue chez nous, bienvenue chez Éric aussi. Aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'est de faire une petite entrevue avec Éric Guimond, qui est un enseignant en éducation physique, mais aussi le conseiller pédagogique du centre de services CSPO en Outaouais. Et aujourd'hui, on va parler ensemble d'un nouveau projet de bouge-bouge inspiré par Éric et articulé aussi un peu avec toi, qui s'appelle « D'un océan à l'autre », qui a pour objectif de faire bouger les jeunes en ce temps de pandémie, mais aussi d'être adapté, d'être un outil de motivation, mais de faire bouger les jeunes. Donc, Éric, toi qui es un fan de bouge-bouge, on le voit surtout avec ton chandail et tout ça, ça fait longtemps que tu es avec nous autres. Puis, j'aimerais ça que tu puisses parler dans le fond, je vais te poser une question, puis tu t'adresses dans le fond à tes autres collègues qui sont des enseignants généralistes, des autres professeurs d'éducation physique. Parle-moi un petit peu du projet qu'on a écrit ensemble d'un océan à l'autre, puis comment ça peut être bénéfique d'intégrer un projet comme ça en ces temps de pandémie dans les écoles? Oui, bien sûr. Écoute, Cathy, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, le centre de services des portages et bouge-bouge, anciennement la commissaire scolaire des portages. On a fait plusieurs projets, puis on a toujours à cœur la santé des jeunes et le mode de vie physiquement actif. D'un océan à l'autre, il permet d'avoir une espèce d'élément rassembleur dans une école, puis ça se fait avec de la marche et de la course. Donc, chaque classe, chaque élève peut y participer durant les récrés, le midi, chose qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire étant donné la circonstance. Ça leur permet d'avoir aussi un but commun, puis d'avoir un sentiment d'appartenance un peu à un projet. Je pense que d'avoir un but qui est de traverser le Canada ensemble, mais chaque élève va faire des kilomètres, que ce soit à la marche ou à la course. Chaque kilomètre compte, on ne recule jamais, c'est toujours vers l'avant. Donc, c'est ce qui peut être motivant, c'est que même si un élève en fait 1 ou 20 kilomètres, ça reste dans le même objectif qui est de faire avancer, faire avancer la classe d'un océan à l'autre. Je pense que ça peut avoir des effets aussi sur le sentiment de groupe. En ce moment, on sait que les élèves sont en but de classe, donc c'est des longs moments ensemble souvent, puis le fait d'avoir un objectif commun va sûrement leur donner justement un sentiment d'appartenance à ce groupe-là. Puis concrètement, Éric, comment ça peut fonctionner réellement dans une école? Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que l'école entière participe parce que c'est un projet d'identité, c'est un projet d'école où ce qu'on veut, c'est que tout le monde bouge. Est-ce que c'est juste pour les profs d'éducation physique? Non. Marcher, courir, c'est accessible à tout le monde. Les élèves peuvent faire le projet soit au service de garde, soit durant les récrits, ou est-ce que c'est plus des moments où ils sont plus libres souvent. Ou des profs généralistes? Oui, les titulaires, par exemple, qui décide que pour avoir une période active, au lieu de les amener dehors, juste faire un jeu, il peut les faire marcher, courir pour accumuler des kilomètres, même si ça risque d'être très motivant. On sait que quand c'est fait, tôt le matin, ça va améliorer par la suite l'attention en classe et la concentration. Oui, il faudrait quasiment parler à notre autre collègue, Dermot, lui, de l'école anglophone Eastern Québec. En fait, il l'a fait aussi avec une de ses profs d'anglais qui fait sortir ses jeunes le matin. Il y a même plusieurs profs aussi, CSPO, on parle de Raphaël. On parle dans notre vidéo, Raphaël, avec ses jeunes de maternelle. Elle sort le matin avec eux autres. Puis pour calculer les kilomètres, dans le fond, elle a fait un tour autour de l'école qui est genre 800 mètres. Puis à toutes les fois que les jeunes passent devant, soit qu'on a mis sur notre site internet, tu peux prendre un clicker sur ton iPad pour calculer le nombre de taux. Plusieurs moyens pour compter, oui. Ou tu mets des bâtonnets dans un sac. À la fin de ta journée, ton prof fait juste mettre dans le fichier d'un océan à l'autre le nombre de kilomètres qu'il a fait avec sa classe aujourd'hui. Puis c'est vraiment tous les professeurs qui collaborent à ce projet-là, qui met ses kilomètres. À la fin de la journée, ça donne un nombre. C'est ce nombre-là en collaboration qui nous fait avancer d'une province à l'autre. Puis ce projet-là nous fait apprendre sur la géo. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est multidisciplinaire. Oui, ils vont bouger pour accumuler le kilomètre. Oui, on peut accrocher avec ça les saines habitudes de vie, la pratique régulière d'activité physique. Ça, c'est dans le champ d'éducation physique, mais on peut aussi aller au niveau des matières disciplinaires, géographie, français, mathématiques, parce qu'il va y avoir des notions de mathématiques utilisées pour compter, etc. Faire des moyennes, etc. Les enseignants, je pense qu'ils vont pouvoir utiliser ce moyen-là à toutes les sauces dans une école. Ça risque d'être un bel élément déclencheur dans un milieu. Pour conclure, Éric, qu'est-ce que tu aimerais dire aux enseignants qui ne sont juste pas sûrs? Ou aux écoles qui font comme, est-ce que j'embarque dans un projet d'un océan à l'autre? Est-ce que c'est accessible? C'est facile? Comment t'aimerais conclure ou dire à tes collègues? Je vous dirais, un, essayez-le, ça vaut la peine. Essayez-le, ça vaut la peine d'essayer pour voir les bienfaits qu'on va y retrouver. Puis l'ayant fait dans le passé, on a vu des beaux résultats de ça. Puis ça, c'était sans les technologies qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est de l'essayer, d'y aller à petite dose, d'y aller à petite étape, y aller un matin par semaine au début ou une fois par semaine ou laisser aux récréations, y aller à petite dose pour après ça voir comment on aime ça. Merci, Éric. Puis si vous avez des questions, écrivez-nous, info at bougebouge.com ou allez voir l'événement d'un océan à l'autre sur Internet. On est là pour vous autres. Merci, Éric. Puis on se revoit bientôt. Salut!